Tia Hallyday un trust caché et un patrimoine déjà colossal Vendredi 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre rendait sa décision, les aînés, David Hallyday et Laura Smet, n'obtiennent aucun droit de regard sur le dernier album de Johnny Hallyday, en revanche, ses biens immobiliers en France et ses revenus artistiques dérivés sont gelés. Pour Mahard avant Amir Aslany, c'est une victoire très nette de Laetitia Hallyday et, désormais, très officiellement, une simple bataille pour l'argent. A lire aussi. Adrian Peterson, déjà père de cet enfant, un huitième caché pour la star NFL. Star Wars, le réveil de la force, des recettes déjà colossales pour Dean. Claude François, l'existence de sa fille cachée avait déjà été révélée en 1998. Interrogée sur BFM TV, l'avocat est formel, Laetitia Hallyday, est très heureuse parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était l'album, faire en sorte que tous ceux qui ont aimé la musique de l'artiste puissent enfin avoir accès à l'album. L'essentiel des débats, c'était justement le droit moral, le droit de regard, cette question a été balayée. Aujourd'hui, c'est d'une clarté limpide. Pour le cas où l'affaire devrait se poursuivre, c'est un combat pour l'argent, et non plus pour la mémoire de l'artiste. L'avocat de Laura Smea, quant à lui, fait savoir ce matin sur RTL que sa cliente était prête à négocier, en réalité à faire appliquer le droit français et partager les biens de son père ainsi que le droit moral entre ses quatre enfants, jusqu'au 15 juin prochain, date à laquelle Johnny aurait eu 75 ans. Le camp de Laetitia a répondu qu'il n'y avait pour le moment aucune prise de contact de la partie adverse. Quand il s'agit de l'héritage de Johnny Hallyday, de quoi parle-t-on en réalité ? Le Figaro a mené l'enquête sur le véritable patrimoine de Johnny Hallyday. On sait qu'il est question d'un trust, en regroupant deux, qui par Barbara Usant, une expert comptable américaine, dans le but d'assurer un train de vie raisonnable à Laetitia et à ses filles, Jade et Joy, le J.P.S. forène assez pour ses biens à l'étranger, la villa de Marne la coquette et la moitié de celle de Saint-Barthélemy qui appartenait à Johnny, résident américain depuis trois ans, et le J.P.S., ses initiales, pour son patrimoine américain comprenant deux maisons ainsi que ses droits d'interprète et d'édition. Mais le trusty celui qui est responsable du fonctionnement du trust, vient d'être nommé, c'est la Bank of America. Mais selon le Figaro, Laetitia est la seule bénéficiaire d'un troisième trust et la propriétaire d'un solide patrimoine immobilier. Selon des documents officiels que se sont procurés nos confrères, ce patrimoine immobilier personnel s'élève à 28 millions d'euros. En effet, Laetitia Hallyday possède l'autre moitié de la villa de Saint-Barthélemy, 49% de celle de Pacific Palisade, estimée à 14,5 millions de dollars, où elle était installée avec Johnny et leur fille, qui est sa résidence principale, et la même part dans une autre propriété, beaucoup plus modeste, à Santa Monica, évaluée à 1,435 millions de dollars. Ses parts ont été transférées le 27 janvier 2017 dans un trust baptisé LMS, Laetitia Marie Ismet, créée à l'Oange le 3 ans plus tôt, le 11 juillet 2014. Le Figaro parle d'une date clé, ce jour-là, le rocker a en effet signé une foule de documents, dont son testament américain et la création des trusts destinés à accueillir son patrimoine. Il faut également prendre en compte la PMA américaine Born Rocker Music 1, société américaine dont Johnny Hallyday était le président, et Laetitia, la secrétaire générale. Born Rocker Music 1 est dans le trust de Johnny. C'est à cette société que Varney Music a versé l'avance de l'album Posthume, fin novembre 2017, écrit Le Figaro. Comme le permet le droit américain, les comptes de cette société n'ont pas été publiés, aussi est-il difficile d'évaluer ce qu'elle peut représenter dans la succession. A ajouter également, une société au Luxembourg, une autre à Genève, ainsi que plusieurs comptes en banque possible à l'étranger dont Laetitia peut disposer comme bon lui semble. Dans son dernier testament, Johnny Hallyday écrivait justement qu'il disposait de comptes aux États-Unis, en France ou ailleurs. Dernier élément en faveur de Laetitia Hallyday, elle continuera de toucher les loyers de mise en location de la villa de Saint-Barthélemy. Le Figaro rappelle que c'est David Hallyday qui avait demandé, pour protéger ses sœurs Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, que le gel des avoirs ne concerne pas ses loyers. Pour le Figaro, ces nouveaux éléments expliquent que les conseils de Laetitia se réjouissent de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre.